Vous écoutez l'enregistrement d'une rencontre débat organisée par l'APSE, le Centre Max Weber et l'UFR ASP de Lyon 2 à l'occasion de la parution chez RS dans la collection Sociologie Clinique du dernier ouvrage de Bruno Milly et Gilles Réros « L'intervention sociologique dans les organisations, retour sur une sociologie clinique ». Cette rencontre débat est enregistrée le 15 février 2024 à la Maison des sciences de l'homme de Lyon. Elle lance la reprise des activités de l'APSE dans la région lyonnaise. L'animation de la conférence est assurée par Franck Notin, consultant et formateur en entreprise, ainsi que par Édouard Robin, docteur en sociologie et responsable du réseau thématique 16 Sociologie Clinique à l'AFS. Franck Notin. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. On est vraiment ravis de voir autant de monde ce soir pour cette relance de l'APSE à Lyon. Comme tu l'as dit Blaise, ça fait quelques années, 5 ans, 6 ans, je ne sais plus qu'il n'y a pas eu d'événement. Et c'est bien dommage parce qu'il y a beaucoup de sujets sur Lyon et au-delà de Lyon, tout l'arc ronalpin qui intéresse les sciences sociales d'une manière générale. Donc voilà, merci à tout le monde d'être là. Alors effectivement, le sujet est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur à l'APSE. L'intervention, on a fait d'ailleurs, pour ceux qui étaient peut-être présents lors de l'université au mois de septembre, l'université de l'APSE, la première université de l'APSE qui a lieu au CNAM au mois de septembre, pendant trois jours, il y a eu, on a parlé aussi d'intervention. Donc c'est un sujet qui nous tient à cœur et c'est un sujet finalement très pluridisciplinaire qu'on découvre quand, comme un certain nombre d'entre nous, on fait le master, on suit le master en sociologie et développement des organisations avec Gilles et Bruno et qui nous marquent quand même cette conception d'intervention qui, je pense, nous marque beaucoup pendant ce master et après. Et moi en particulier, puisque j'exerce une profession consultant, formateur, dont on parle dans le livre. Mais voilà, donc on va avoir, je pense, des échanges extrêmement intéressants. Et voilà, donc merci encore et on vous tiendra au courant pour la suite, de toute façon, des événements sur Lyon. Comme l'a dit Blaise, l'APSE, c'est vraiment l'objectif, c'est de croiser différents regards d'où qu'ils viennent avec bienveillance et tolérance, voilà, sur les questions de sens social dans l'entreprise et dans les organisations d'une manière générale. Voilà, je te laisse la parole. Merci, bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'ouvrir cette soirée avec vous, de pouvoir parler aussi de sociologie, d'intervention et de sociologie clinique. Moi, je suis Edouard Robin, jeune docteur, on va dire, en sociologie clinique. Je suis le moins lyonnais de la bande. Mais du coup, c'est aussi l'occasion de témoigner, de partager des pratiques de sociologie clinique qui sont aussi dans d'autres laboratoires que le centre Max Weber. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en débattre un peu plus tard. Et d'ouvrir les travaux de l'APSE avec un livre qui nous concerne à double titre, sur l'intervention sociologique et sur un retour sur une sociologie clinique. Alors, je sais que c'est parfois un thème ou une association de deux termes qui fait grincer ou sourire ou tiquer sur la sociologie et la clinique. Et l'ouvrage de Gilles Réros et de Bonomili, c'est l'occasion aussi de rentrer par la pratique sur ce que peut être une pratique d'intervention, une approche clinique, une approche clinique qui situe, alors on aura l'occasion d'en reparler ce soir, entre approche clinique, approche critique et approche politique. Et c'est tout ce qui est donné à avoir dans le livre et on pourra l'entendre ce soir. Une pratique aussi qui situe, conformément aux ambitions de l'APSE, au carrefour du monde universitaire et du monde du travail, parce qu'évidemment, ces deux mondes ne sont pas étanches, mais c'est aussi des points de rencontre entre les travailleurs, l'académie et des gens qui veulent penser le monde du travail et ses transformations. Et c'est ce qui est aussi évoqué dans le livre. Et donc, on aura l'occasion d'écouter là-dessus. Donc, je ne vais pas faire très long, juste pour vous préciser, je vais quand même présenter nos deux invités, même si je pense qu'une bonne partie des gens les connaissent. Donc, tout à ma gauche, Bruno Millie, professeur de sociologie à l'Université Lyon 2. J'espère que je ne vais rien oublier comme titre. C'est bon, ça suffit. Voilà, ça suffit, très bien. Gilly Rébrose, professeur émérite de sociologie à l'Université Lyon 2 aussi, tous les deux au Centre Max Weber, qui nous fait le plaisir de nous accueillir aussi. Nous avons à disposition une salle presque trop petite, mais on en est ravis. Juste pour vous préciser, voilà, donc on va écouter les deux auteurs successivement. D'abord, revenir sur les intentions du livre et pourquoi, finalement, ils ont eu envie d'écrire ce livre-là et de le partager avec nous. Qu'est-ce qu'ils ont eu envie de donner à voir, à la fois leur pratique de sociologue et leur réflexion de sociologue aussi. Et puis, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec un retour sur le terrain qui sera l'occasion d'illustrer par le vivant, on va dire, la pratique. Et puis, ce qui nous mènera jusqu'à une bonne partie de la soirée, dans le timing prévu. Et on aura un temps d'échange et de débat. Voilà, comme on est très nombreux et très nombreuses, on verra comment on organise tout ça. Et on parlera fort pour répondre à tout le monde. Voilà, je donne la parole à Bruno qui démarre. Merci. Je continue sur les merci, mais je vais aller vite. Merci la PSE. Derrière les institutions, il y a des personnes. Donc, pour ne pas les oublier, je les ai notées. Blaise, d'abord, c'est toi qui as eu l'initiative de cette rencontre. Édouard, Franck, Valentin et il y a aussi Julia, Mathieu, Ophéline. Heureusement qu'il y a le master SDO pour la PSE à Lyon. Quand même. Enfin. En tous les cas, ravi que ça puisse être l'occasion de relancer l'activité de la PSE, puisque la PSE est un partenaire historique de SDO, du DFC. Et Blaise, tu es aussi un partenaire historique. Merci le DFC de l'UFR ASP de l'Université Lyon 2. Waouh, waouh, waouh. Là aussi, il y a des noms derrière. Merci Fadila, merci Marianne. Voilà, tout ça, c'est en grande partie grâce à elle. Merci au Centre Max Weber pour le logo. Est-ce qu'ils nous ont permis de mettre le logo ? Comme je veux mettre des prénoms. Merci Elisa pour la diffusion dans l'aide du Centre Max Weber. Et puis, merci au présent, au présente. Il y a beaucoup de visages qui nous sont connus. Des fois, on a un peu oublié les prénoms, mais on a honte, mais on essaie de ne pas le montrer. Il y a plein de SDO, FIFC, il y a plein de Centre Max Weberien, Weberienne. Et puis, il y en a sans doute de la PSE qu'on ne connaît pas. Je me permets de faire une petite pub pour le département de formation continue. Je vous promets, après, c'est fini. Il y a un cycle de conférences qu'on a mis en place il y a deux ans. Et voilà les conférences qui vont avoir lieu cette année. Et il y en a qui pourraient intéresser la PSE, quand même. Alors, la première, éthique et méthodologie de la recherche en terrain sensible, cas des prisonnières politiques du Goulay. Enfin, je ne sais pas si c'est la PSE ou pas. En tous les cas, c'est le 14 mars. Et la nouvelle génération de SDO, c'est la remise des diplômes ce jour-là. Et pas que SDO, c'est tous les Master FC. Le 6 juin 2024, on pourrait peut-être faire ensemble. Stéphane Lelay viendra nous parler de jouer le travail à l'heure du management distractif. Retenez la date. Et puis, le 17 octobre 2024, c'est à confirmer, c'est Marc Breviglieri. Et je crois que c'est sur les usages de l'habitat, non ? Aujourd'hui, on vous parle de ce bouquin qui est paru en novembre 2023. Alors, vous avez peut-être repéré retour sur le bouquin C avec un S sur l'invitation C avec pas de S. C'est qu'on va faire plus court. Voilà comment on a envisagé les choses. Je vous parle des origines de l'ouvrage, de notre définition de l'intervention et de nos 10 repères d'intervention en un peu moins de 25 minutes. Et puis, Gilles vous parle en 25 minutes aussi de la critique et du politique. Alors, je vous le dis, c'est moi qui ai fait le support PowerPoint parce que Gilles ne supporte pas les supports PowerPoint. Donc, c'est moi qui ai écrit tout ce que je voulais. Voilà. Et voilà. C'est moi qui décide ce soir. Alors, les origines de l'ouvrage. Au début, je vais vous raconter les origines. Et puis, la slide d'après, je vous donne quelques dessous des choses qu'on ne racontera plus jamais. Ça fait 15 ans qu'on intervient dans les organisations. Alors, Gilles, depuis plus longtemps, mais ça fait 15 ans qu'on intervient ensemble dans les organisations, puisque c'est lui qui m'a initié à cette sociologie-là. Ça fait 25 ans de travail ensemble. Gilles, j'ai regardé, c'est nos noces d'argent ce soir. Voilà. Et donc, dans les origines, il y avait l'idée de faire un bilan. Alors, pas un bilan de couple, mais ça faisait 10 ans que les gens nous disaient, mais ça sert à quoi, votre truc ? Et est-ce que vous publiez ? Ben non, on ne publie jamais. Des fois, on fait des rapports de recherche pour nos commanditaires, mais souvent, on ne fait pas de rapports de recherche. Et on est très contents, parce que ça nous économise du temps. Et voilà. Alors, on s'était dit, un jour, on le fera. Alors, d'abord, pour qui ? Pour les étudiants et les professionnels, des masters SDO, FI et FC. Et ils sont là. Voilà. Alors, il y avait une volonté pédagogique. On racontait plein de situations, de cas. Des fois, on racontait la même, mais pas du tout de la même façon. Et donc, on nous disait où est la vérité. Donc, la vérité est dans le bouquin. Et ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, quand on est passé à l'écrit, on a été beaucoup plus contraints que toutes les conneries qu'on peut raconter en cours, où on se lâche, on invente, on met des noms sur les personnes. Je ne sais pas si on va le faire aujourd'hui, mais voilà. Et puis, il y avait une petite volonté sous-jacente, il faut quand même vous le dire, de notre agacement contre le déficit de reconnaissance de la sociologie d'intervention dans le champ académique sociologique. Parfois, auprès de nos collègues, pas les plus proches, mais pas très loin. Et puis, plus largement, voilà, des grands noms. Allez, j'en citerai un tout à l'heure, je ne vous dis pas. On avait aussi envie de raconter des cas. Là, c'est un hommage non dissimulé à Philippe Bernou, puisque pour nous, tous les deux, la sociologie des organisations, c'est un must des manuels d'introduction à la sociologie. Et il y avait plein de cas. Et Philippe est assurément le meilleur pour raconter en quelques pages des trucs qui mettraient des années à raconter. Et donc, on avait envie de faire un peu comme lui, mais on s'est dit, on ne va pas faire des cas, parce que ça fait un peu cas cliniques, ça fait un peu cas exceptionnels. On va faire des récits. Donc, on a fait des récits de nos interventions. Et dans le bouquin, on a choisi sept récits. Alors, sept récits en 15 ans, on fait autre chose à côté, quand même. Voilà, c'est juste pour que vous sachiez. En plus, dans les sept, il y en a un qui a duré une demi-journée. Ça s'appelle Vaccinox. Si vous voulez lire, allez regarder. On s'est fait virer immédiatement d'une grande multinationale pharmaceutique où ils nous ont dit, c'est exotique, mais ça voulait dire dégager, vite. Donc, en fait, il n'y a que six cas qu'on fait vraiment l'objet d'interventions. Six cas en 15 ans. Voilà, en gros, c'est quand même un point important. Nos interventions, elles ont duré, celles qu'on a racontées, entre quatre mois et un an. Donc, ça veut dire, ou un an et demi. En plus, des fois, vers la fin, ça s'étiole un peu. C'est-à-dire qu'on n'y va plus qu'une fois tous les deux mois. Voilà, donc, ça veut dire qu'il faut y rester quand même longtemps. Et puis, point important derrière quand même à dire, six cas en 15 ans, ça veut dire aussi qu'on s'est fait très souvent virer. Enfin, on a fait plein de propositions d'intervention et ils ne nous ont pas pris. Donc, voilà, on n'est pas concurrentiel avec les consultants, Franck. Mais, voilà, il y a plein de fois, on s'est fait... Je crois qu'on s'est fait virer plus de fois. qu'on s'est fait. Allez, les dessous de l'ouvrage. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter ? C'est une écriture à quatre mains et deux styles. Alors, ceux qui nous ont connus pourront reconnaître les styles. Ça fait depuis 2019 qu'on y est. Molo, molo. Voilà. Alors, deux styles. Le style de Gilles, c'est percutant et moi, c'est allongé. Voilà. Et donc, si vous avez des phrases à trois mots, c'est Gilles. Si vous avez des phrases à huit lignes, c'est moi. Mais, comme on s'est repris plein de fois, au bout d'un moment, on a même oublié qui avait dit quoi. Parfois. Voilà. Voilà. Ça, c'était la petite histoire. Pourquoi RS ? Parce que Gilles avait publié plusieurs fois chez RS parce qu'il y a quand même de la sociologie clinique. J'ai bien senti la petite perche, là. Il va falloir savoir si on a le droit de revendiquer le titre de sociologue clinicien. Pour Vincent de Golgiac, ça a coincé un petit peu, je crois. Gilles, peut-être. Moi, sans doute pas. Mais, n'empêche, merci Vincent de Golgiac. C'est lui qui nous a dit oui pour le bouquin dans la collection sociologique clinique. C'est lui qui nous a relus, qui nous a fait plein de conseils. Voilà. Ça a été... On n'avait pas l'habitude d'avoir tous ces conseils. On pensait qu'il dirait oui ! Eh bien, non. Voilà. Alors, autre petit dessous de l'ouvrage, il y a eu plusieurs titres. Alors, j'ai pris le premier titre qu'on avait quand on s'est fait un synopsis en octobre 2019. Ça devait s'appeler la sociologie d'intervention en activité, en acte, en action, on ne savait pas trop, récit d'intervention. Et puis, le dernier qu'on a proposé à Vincent de Golgiac, au final, c'était les sentiers chaotiques de l'intervention sociologique dans les organisations « Retour sur une sociologie clinique ». Il nous a dit « Vous pouvez peut-être virer sentiers chaotiques ». Merci, Vincent. Voilà. Autre petit dessous, la photo en couverture, c'est Marco Robillard, c'est un photographe. On s'est battus un petit peu avec RS qui finance ce photographe. Ce n'est pas énorme, mais c'était mieux que ce qu'on nous avait proposé. Ce qu'on nous avait proposé, c'était ce qu'il y avait en haut, avec une image libre de droit. Et puis, pour celles et ceux qui sont allés voir, il y a un petit film, les éditions RS demandent de faire des petits films de promotion et tout ça. C'est Etienne Herreros, fils d'eux, qui l'a fait. Donc, merci Etienne. Alors, voilà, juste un petit jeu. Voilà les cinq images sur lesquelles on a hésité. Et il s'agissait d'illustrer l'intervention sociologique en organisation. Voilà. Et voilà. Et voilà. Vous choisissez. Gilles a une préférence pour celle de gauche, je vous le dis quand même. Ça montre bien l'ambiguïté, le paradoxe, le chaotique. Voilà. Et puis, on a pris la... Moi, je trouve que c'est la plus belle quand même, celle du milieu. Bon, allez. Allez, notre définition de l'intervention. Attention, on rentre dans le plus dur. Je vous la lis pas. Tant pis pour celles et ceux qui nous écouteront. c'est en page 10. On en a bavé pour cette définition. Voilà. Parce qu'on n'était pas exactement au même endroit. Donc, on a fait quelques compromis. Voilà. C'est le fruit de plein de compromis. Je pense que Gilles y reviendra. Je la remettrai au moment où il fera sa présentation. Dedans, il y a de la clinique, il y a du politique et il y a de la critique. Voilà. Il y a dans nos intentions, dans nos différentes intentions, assurément. Alors, si vous l'avez bien vu, je vous en passe une autre qui était un peu plus ancienne, qui était la définition canonique, celle que j'utilisais en cours, qui était celle de Gilles Herreros en 2002, où il définissait l'intervention comme une confrontation à la demande sociale et une inscription dans un processus où le sociologue tiendra en appui sur la production d'une plus-value cognitive qui peut être aussi affective et événementielle, la position de tiers-aidant. Alors, vous pourrez jouer à ce jeu-là des sept différences entre Gilles 2002 réédité en 2009 et Gilles et Bruno en 2023. Je te le dis, Gilles, je ne te l'ai jamais dit, mais quand on la commente avec les étudiants, je dis, quand il dit plus-value cognitive, on pourrait dire connaissance. Voilà, par exemple. Voilà. Voilà, alors, on a joué autour, voilà, il fallait nécessairement qu'on ait une définition et ce n'était pas si simple de ça, de trouver une définition, parce que, tu l'as dit, Blaise, il y a un paquet de gens qui sont passés avant nous. Vranquen, Cutie, Saint-Saulieu, Huald, Florence Hostie, Anne-Claudineau, voilà, il y a plein de grands noms, j'en ai sans doute oublié, des stars. Et puis, les Touréniens aussi. Et puis, l'analyse institutionnelle. Voilà, et donc, on s'est dit, quand même, il fallait se positionner vis-à-vis de ces différentes personnes. Alors, pour simplifier, je vais dire ce que je raconte à mes étudiants. Pour simplifier, je leur dis, l'intervention, c'est d'abord intervenir, venir, entre et agir. Tout le monde le dit, donc je l'ai dit. Et puis après, je résumais en commande. On est dans de la sociologie d'intervention quand on répond à des commandes, quand on conconstruit les matériaux, le diagnostic, et quand on vise de l'action et qu'on est prêt à aller jusqu'à des préconisations. Alors, co-construire, ça y est, j'ai des boutons maintenant, je ne peux plus le dire tellement il y a de co dans les sciences du management. Voilà, donc, pour ce soir, je suis passé à une nouvelle version. c'est pour vous. Je vais insister sur construire le système client, quitte à assumer auprès des orthodoxes qu'on a des clients, intervenir avec, et puis agir pendant, pour maintenant et un peu pour après. C'est les trois grands repères que je vais présenter et sur lesquels je vais zoomer pour expliquer un peu comment on conçoit l'intervention. On en a un petit peu plus dans le bouquin. on a proposé dix repères. Vous les avez ici, mais il y a des grands classiques. Voilà, il ne s'agit pas de vous les présenter. Donc, j'ai retenu de vous parler de seulement quelques repères. Trois grandes dimensions. La première dimension, c'est construire le système client. ça concerne toutes les sociologies d'intervention, cette idée de système client. On s'est battus pour essayer de savoir qui avait utilisé ce terme-là. D'abord, je crois qu'on n'a pas trouvé la bonne référence encore. Il y a un moment, c'était staff client et puis c'est devenu système client. Pour résumer, ça veut dire qu'on n'y va pas si on n'a pas l'accord du plus grand nombre. Alors ça, ça fait référence aux dix premières années qu'on a faites ensemble où on répondait à des appels d'offres du ministère de la Santé ou des grandes agences du ministère de la Santé et qui nous demandaient d'aller enquêter à l'hôpital pour savoir ce que les petits de l'hôpital pensaient de l'accréditation. Et je vous assure qu'on n'avait pas l'accord du plus grand nombre. On a l'accord de personne. On avait l'accord des trois de la Haute Autorité de Santé qui avaient pensé qu'il y avait 100 000 euros je ne sais pas pour débalancer différents appels à projets. Et quand on appelait les directeurs d'hôpitaux, il n'y en avait aucun qui était content de nous recevoir. Et quand on descendait dans la hiérarchie, personne n'était content. Et pourtant, on a fait ces recherches-là et à la fin, on faisait un rapport de recherche qui, je crois, allait dans un placard de la Haute Autorité de Santé et qui a dû être lu par deux personnes, peut-être. On l'a fait. Depuis, on ne le fait plus. Alors, dans les grandes organisations, c'est ce qu'on raconte au pôle de l'équipement ou à Vaccinox, voilà, on veut l'accord majoritaire des syndicats. Voilà. Donc, quand on a un commanditaire, on veut rencontrer des syndicats, on ne dit jamais l'accord unanime parce qu'on ne l'aura jamais, voilà, mais on veut l'accord majoritaire des syndicats. Ça veut dire qu'on veut rencontrer des syndicats. Ce qui fait que Vaccinox nous a mis à la porte. Parce qu'ils se sont dit, mais pourquoi vous voulez rencontrer des syndicats ? Puisque nous, on a un plan de Lean Management et ça serait bien que vous nous accompagnez là-dedans. Et les syndicats, justement, ils vont nous embêter. Alors, dans les petites organisations, c'est encore mieux, on veut l'accord du collectif ou de l'équipe. Alors, quand est-ce qu'on commence à être petit, jusqu'à 20 personnes, pour nous, c'est petit. Et souvent, on est dans des organisations autour d'une vingtaine de personnes et là, on veut rencontrer tout le monde. Alors, voilà, au fil de nos expériences, ce à quoi on est arrivé comme dispositif idéal. On ne le raconte pas là-dedans, mais d'abord, on échange avec nos contacts, les commanditaires. C'est difficile de savoir quel est le commanditaire. Est-ce que c'est lui qui paye, mais il paye au nom de l'association ou de l'organisation ? Est-ce que ça le rend plus légitime à faire la demande ou la commande ? Et c'est qui celui qui paye ? C'est la direction financière ? C'est la présidence ? Voilà. Alors, on les rencontre et on leur dit qu'on veut rencontrer les syndicats ou qu'on veut une rencontre avec le collectif. On veut une première rencontre avec le collectif. S'ils disent oui, on fait un premier texte qu'on leur adresse et on leur demande de le diffuser au collectif. Et on arrive sur la base de ce texte-là. Et on fait, on expose nos façons d'intervenir et on fait d'abord un tour de table où chacun évoque le pourquoi il pourrait y avoir un intérêt à faire l'intervention. Parfois, c'est eux qui sont à l'origine et qu'on sollicitait la direction pour qu'il y ait une intervention. Parfois, c'est la direction qui a eu cette idée et les gens sont amenés à se positionner vis-à-vis de cette super idée. Voilà. On expose les différents scénarii possibles et on expose, j'ai envie de dire, crûment, nos intentions politiques, critiques et cliniques. Voilà. Et sur cette base-là, on propose éventuellement des scénarios. Des scénarii, on leur dit, voilà, comment on pourrait intervenir par groupe, par entretien individuel. Voilà. On repart et on propose un nouveau texte. Et on y retourne que s'il y a accord du collectif sur la base de ce nouveau texte, sur la base de ce scénario. Alors, parfois, on a l'accord. Ça nous est arrivé, on vient de finir une intervention dans un autre Xapa, voilà, où on a fait l'intervention et le collectif a été d'accord quasiment jusqu'au bout. Parfois, on ne l'a pas. Alors, je vous raconte une situation, c'était dans un CMPP, visiblement, c'est le médecin qui a l'idée que ça serait bien de faire intervenir des sociologues pour parler à l'organisation du travail. Et il arrive à convaincre la présidence de l'association et la direction financière de nous rencontrer. On y va, on les rencontre et on leur dit on veut rencontrer le collectif. On rencontre le collectif, alors là, ça se lâche du côté du collectif et un tour de table, visiblement, quand même, on n'était pas arrivé là par hasard, c'était par contact, c'était d'éduc à éduc. Ça passe souvent comme ça. Et je crois que parfois on nous appelle pour venir dire des choses qui ne se disent pas. clinique critique politique, on tape sur les Rennais et les Rennaises. Les Rennais et les Rennaises, c'est ceux qui viennent de l'école de Rennes, le HESP. En disant que ils ont les chantres de la rationalisation gestionnaire et puis on tape sur les mobiles, ceux qui bougent tout le temps dans les organisations, ceux qui ne restent pas. Et on apprend à la fin du tour de table que le directeur est intérimaire, vient de l'EHESP et il est là pour six mois et qu'il va partir. Ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là parce qu'il a... Voilà. Un an après, on est rappelé, toujours par le médecin, qui nous dit ça serait bien que vous veniez. Ça tombe bien, il y a un nouveau directeur et un nouveau président d'association. On rencontre le nouveau directeur et le président d'association et ça s'est arrêté là. Ils ont dit non, 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 c'était un nouveau déréné. Voilà. est-ce qu'il y a du politique derrière tout ça ? D'après moi, oui, un peu. À vous de voir ce que vous mettez derrière politique. Intervenir avec. Bon, ça c'est la base mais de plein de sociologie. Ça ne vient pas que de la sociologie d'intervention. C'est la base, c'est l'idée que ce sont les acteurs du terrain qui ont l'expertise de ce qui se passe dans l'organisation, qui peuvent faire le diagnostic quasiment eux-mêmes et que nous, on va les accompagner et puis qui, en tous les cas, du côté des actions qui pourraient être menées, ils savent ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Genre, les petits déjeuners le mardi matin où les personnes vont venir exposer leur activité, ils l'ont déjà fait plein de fois et ça n'a jamais marché. Ils savent que les bonbons Haribo, les goodies, les baby-foot, ça ne marche pas que les élections sans candidat, ce n'est pas pour eux, que les prises de décision par consentement, c'est trop long et que le management distractif, ça ne va pas marcher. Donc, ils nous le disent dès le départ, ce qui fait qu'on a au moins cette chance-là de ne pas proposer ça dans les leviers puisqu'ils nous ont dit déjà qu'il ne fallait pas. Voilà. intervenir avec, ça veut dire le faire avec un maximum de personnes. Vous l'avez compris, dès le début, on le fait mais on le fait tout au long de la recherche, on fait des entretiens individuels, là aussi parce qu'il y a des choses qui se lâchent dans les entretiens individuels, mais après les entretiens individuels, on fait toujours une première restitution en essayant de garder l'anonymat, pas simple quand il y a une personne qui a une seule fonction, mais on fait un retour. Et c'est sur la base de ce retour-là qu'on monte des groupes de réflexion en collectif autour des différentes dimensions qu'on a repérées. Parfois, on leur propose ce qu'on appelle un document martyr. Un document martyr, c'est un écrit que les personnes sont amenées à martyriser. Alors, on leur dit toujours martyriser le texte, pas les personnes. Voilà. Et l'idée, c'est qu'elles nous disent voilà, ça, ça ne va pas ou ça, ça va bien. L'avantage, on n'aime pas trop le document martyr, en tous les cas, moi, je ne l'aime pas trop parce que l'avantage de l'oral, c'est qu'on peut, c'est flottant. On peut toujours dire qu'on s'est mal exprimé quand on voit que ça tique. Des fois, c'est Gilles qui attaque et moi, je dis non, non, mais je ne pense pas tout à fait la même chose. Des fois, c'est dans l'autre sens. Vous voyez, l'oral permet une espèce de fluidité pour que ça passe. Et l'écrit, par contre, ça reste. Et puis, ça n'enlève pas le fait que tout le monde ne comprend pas la même chose quand on lit. Voilà. Alors, je vous donne juste deux petits exemples. Le pôle de l'équipement, on en est arrivé au document martyr qu'on avait écrit pour le groupe de méthode dans des grosses organisations. On ne peut pas travailler avec tout le monde. Donc, on travaille avec un petit groupe qui représente un peu l'organisation. On leur donne le document martyr. Il est attrapé, on va dire ça comme ça, par le directeur de la structure qui nous dit arrêtez tout, vous dégagez. Voilà. Parce que c'est trop critique. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il nous avait dit au début, il ne faut pas que vous critiquiez le grenelle de l'environnement. Et on avait mis une petite citation en mettant « Le grenelle de l'environnement, c'est un miroir aux alouettes ». Mais c'était des personnes qui nous l'avaient dit. Il a dit « Mais ce n'est pas vrai, ils ne l'ont pas dit ». Il avait dit « Vous ne critiquez pas Sarkozy ». Il ne faut pas qu'il y ait la moindre critique de Sarkozy parce qu'elle avait été lue par le ministère. De fait, il y avait quelques acteurs qui critiquaient la révision générale des politiques publiques. Enfin, pas quelques acteurs, 90% des personnes qu'on rencontrait critiquaient la RGPP. Alors, on l'avait dit « Ça, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être lu au ministère ». Et puis, il y avait un autre truc qu'on avait fait, mais c'était un peu de la provoque. On avait rassemblé tous les adjectifs que les gens utilisaient pour qualifier leurs collègues. Et on avait rassemblé ça dans ce qu'on appelait un florilège. Et il avait dit « Vous nous mettez une bombe dans l'organisation ». Et c'était un petit peu vrai. Voilà. Mais c'était pour montrer que dans certaines organisations, parfois, on critique les autres sans les connaître, alors qu'ils sont dans le bureau d'à côté. Juste pour vous dire aussi qu'on gagne rarement. Dans un cas qui s'appelle « Logement pour tous », la martyrisation a eu lieu. On leur a donné un texte. Voilà. Et ils s'y sont mis. Ils étaient douze. Et chacun a pris un paragraphe. Il nous a dit « Celui-là, pas trop. Non, je préférais que vous l'enleviez. » Et tout ça. Et à la fin, il n'y avait plus rien de la partie qui était sensible qui était sensible qui était les relations avec l'extérieur. Et on a perdu. Voilà. Le dernier point en deux minutes. Le dernier point « Agir pendant, pour maintenant et un peu pour après ». Alors ça renvoie à des grandes questions. C'est « À quoi sert-on ? À quoi sert la sociologie d'intervention ? À quoi sert vraiment la sociologie d'intervention ? » Ça, c'est pour Dubé. « N'est-on qu'à servir ? » Ça, c'est pour Boltanski. Voilà. Si on a le temps, je vous mettrai… Allez, je vous la mets. Elle est là si vous avez envie de la lire. En gros, il nous compare les sociologues d'intervention à des perspectives d'ingénieurs qui se mettent au diapason des responsables en charge de vastes organisations et en disant « Cette position est celle de l'expertise ». Un peu plus loin, il dit « Le premier objectif de ces sociologues est d'accroître la rationalité des organisations et d'augmenter leur productivité, ce qui subordonne la sociologie au management. Le second objectif est aussi de limiter les coûts, mais cette fois les coûts dits humains entraînés par les politiques gestionnaires qui visent le profit. Dans ce second cas, la sociologie est mise à contribution pour aider à la mise en place de soins palliatifs. Quand on prend ça dans la gueule, les sociologues d'intervention, soit soins palliatifs, soit management, vous comprenez un peu qu'on avait envie d'écrire quelques pages. La question des préconisations. Généralement, quand on nous dit au début « Il va falloir que vous nous fassiez des préconisations », on leur dit « On n'est pas bon là-dessus ». On sait faire les diagnostics mais on ne sait pas faire des préconisations et on leur dit « Venez voir dans nos structures l'UFR, le centre Max Weber, Lyon 2, tout ça, et vous verrez que ce n'est pas bon de mettre des sociologues. » Alors là, ils disent « Ok, on leur dit quand même que ces chemins faisants, en gros, ce qui est intéressant dans l'organisation, c'est le processus de ce qui se passe. Parfois, notre présence permet à des gens de se reparler alors qu'ils ne se sont pas parlé depuis deux ans ou de parler à leur manager. Et on leur dit « C'est juste ça ». Alors, ce n'est pas très vendeur. On leur dit « C'est juste le temps de l'intervention ». Pour autant, c'est à peu près certain que c'est surtout le temps de l'intervention que tout se joue. Alors parfois, on peut espérer qu'il y a des petits effets après, quand on est parti, mais on ne nous a jamais rappelé. Donc, ce n'est pas dit qu'il y ait des effets très très positifs. Alors des fois, on a des échos, mais ce n'est pas toujours… On fait du mal des fois aux managers, notamment. on voulait remercier ce soir les managers de leur courage des fois de nous passer des commandes. Des fois, les managers ont fait SDO et ils sont devenus managers et ils nous appellent en se disant « Ah, c'était sympa. C'est sympa en cours, mais ce n'est pas sympa en intervention. Voilà. On n'aura pas de terrain là ce soir. C'est brillant. Allez. Ouais, moi, je pense que finalement, je vais terminer là-dessus. Je pense qu'au final, l'intervention, ça permet quand même de libérer la parole, parfois, de déplacer le curseur des régulations, de certaines régulations qui ne vont pas très bien. Ça peut aller jusqu'à se taper dessus. Et de faire advenir le sujet. Ça, c'est le… Voilà. Donc ça ressemble à de la clinique, à de la critique et du politique. À toi, Gilles. Très bien. Merci. Bon, je ne vais pas me relancer dans les remerciements à tout le monde. Merci à tous ceux qui sont venus d'être là. Il y a plein de visages connus. Je ne me souviens pas toujours des noms ni des années. C'est le plus grave, ça aussi. Mais merci à tous. Bon, alors je vais prendre le relais selon un programme qu'on avait dessiné tous ensemble en évoquant ce que recouvrent les notions de critiques, de cliniques, en premier, critiques, puis politiques, et en fournissant un cas, enfin, un récit qui est dans le bouquin que je vais raccourcir, évidemment, pour tenter d'accrocher ces trois termes à du concret. Alors, quelques éléments de complément sur ce que nous a raconté Bruno. Tous les cas qui sont présents ou les récits qui sont présents ont été modifiés. C'est-à-dire que quand la situation a lieu à Lyon, on va la situer en Normandie, j'exagère parce que le cas de figure ne se présente pas, mais quand c'est une femme, on va dire que c'est un homme, on s'est débrouillé pour modifier les situations afin que personne ne prenne ombrage, si d'aventure les gens veulent nous lire, de se retrouver mentionnés dans le document. Donc on a pris un certain nombre de précautions. Le cas que j'ai décidé de présenter comme une espèce de support au déploiement de ces trois notions cliniques, critiques et politiques fait partie de ces cas qu'on a triturés. Donc je vais continuer dans la trituration. L'histoire que je vous raconte a eu lieu il y a quelque temps dans une structure du travail social qui rassemble des éducs. C'est souvent le cas. Comme toujours, Bruno l'a fait allusion, c'est par le truchement d'un ancien étudiant qu'on a la possibilité d'intervenir dans cette structure. Donc structure du travail social, on a des éducs, des AS, des médecins, des psys qui sont là-dedans, une petite équipe. Et l'éduc qui nous... Enfin le travailleur social qui nous contacte, avec qui on est dans de bonnes relations, toujours en formation, dans de bonnes relations, nous dit être sur le départ, sur une date qui n'est pas encore bien fixée, et que cette personne aimerait qu'avant son départ, il y ait eu un travail avec nous pour socler en quelque sorte l'organisation de telle manière qu'à son départ, puisqu'elle est là, la personne est créatrice de cette structure depuis une bonne décennie, voire plus, une vingtaine d'années, et elle subodore qu'à son départ, il pourrait y avoir des fragments d'organisation qui tombent en morceaux, et donc elle voudrait consolider tout ça, elle nous fait appel, elle nous fait confiance, donc elle se dit si vous bossez avec nous, peut-être qu'on aura un socle là intéressant. Comme Bruno l'a indiqué, on va rencontrer l'équipe et on va demander l'accord à l'équipe pour intervenir, accord qui n'est pas très difficile à obtenir. Et l'intervention commence. Alors on rencontre des gens, on assiste à des réunions, on recueille des témoignages, les témoignages aussi bien du commanditaire, c'est-à-dire du responsable des structures, que des personnels. Et les témoignages en substance nous donnent à voir qu'il y a des plaintes, comme souvent de tous côtés. Plainte du commanditaire qui dit je ne vois pas très bien qui va pouvoir prendre ma place. Tantôt je fais confiance à l'un et puis je m'aperçois que ça ne va pas aller. Tantôt je fais confiance à l'autre et puis je m'aperçois que ça ne va pas non plus. Bref, une forme d'inquiétude. Et quand on rencontre les équipes, tous statuts et métiers confondus, on a le même genre de plainte mais sous des registres différents. Le management, notre manager est phagocyte, c'est-à-dire qu'il est partout, il intervient sur tout, il peut nous pourchasser jusque chez nous pour nous demander notre avis sur tel ou tel point en dehors évidemment des heures de travail. Et tantôt on se trouve l'élu de son cœur et à d'autres moments on est rejeté. Donc il y a là une expression de souffrance, on va le dire comme ça, qui s'exprime des deux côtés, de la part de l'équipe et de la part de ce responsable d'équipe. Alors comme toujours, je reprendrai ça dans l'illustration de ce qu'est la clinique, mais quand on intervient, on éprouve. C'est-à-dire qu'on éprouve ce qui se passe. On n'est pas en posture d'observation à l'abri de tous les sous-brosseaux de l'organisation. On éprouve quelque chose. Et première situation où j'éprouve, Bruno n'est pas là, on serait parti le job, je suis dans une réunion, et au cours de cette réunion, l'ordre du jour est donné et il manque un point sur l'ordre du jour. Le collègue qui a fait l'ordre du jour a oublié ce point-là. On est au commencement de cet échange. Le cadre interrompt l'échange, grommelle d'autant de manque de professionnalité chez celui qui a fait l'ordre du jour et s'en va rectifier l'ordre du jour dans un bureau voisin, laissant pantoise l'équipe composée d'une dizaine de personnes, alors à la fois exaspérée et rieur. Et on me dit c'est toujours comme ça. Bon. Donc je trouve le moment un peu particulier. Pendant cette intervention, on va éprouver aussi ce management phagocyte. c'est-à-dire qu'assez régulièrement, le soir, à 20h, à 20h30, ou à 19h, mais ça va continuer, ça va durer jusqu'à 20h30, le responsable nous appelle et nous fait part de ses émois, de ses inquiétudes, etc. Alors selon la manière dont on y répond, il passe au suivant et ça se répète. Et ça fait écho, évidemment, à ce que les professionnels nous ont dit, c'est-à-dire à ce management phagocyte. Alors on rassemble tout ça et puis va arriver un moment où, c'est ce qu'on appelle une restitution partielle, on renvoie ce qu'on croit comprendre. Donc ce que je suis en train de vous dire, on le renvoie, mais en le détaillant, en le musclant un peu, cette rencontre où on va restituer nos éléments d'analyse et les matériaux recueillis doit précéder des travaux avec l'équipe sur plusieurs mois où on va dégager un certain nombre de thèmes au cours de cet échange, notamment, où on va constituer ce socle qui nous avait été demandé. Sauf que, lors de cette restitution, tous les gens qui prennent la parole sont par son responsable coupé avec toujours beaucoup de véhémence, pointant l'incomplétude de l'information qui est donnée par tel professionnel, pointant l'irresponsabilité de tel professionnel de tenir ce genre de propos. Bref, une omniprésence de ce responsable. Alors Bruno et moi, chacun dans nos styles, tentons de modérer les ardeurs du responsable qui nous fait promesse de se tenir tranquille pour que la réunion puisse avoir lieu et, dans les instants qui suivent, recommence, débordé par son désir de rectifier toutes les imperfections dites et proférées par tel ou tel. à ce moment-là, je suis, nous sommes, mais peut-être moi avec plus de véhémence, je suis outré par cette castration collective. Et donc, je me risque à dire à la personne ces interventions véhémentes en continu interdisent à l'équipe de pouvoir exister dans sa parole diverse et donc, il y a quelque chose de castrateur dans la démarche. Là, stupeur, la personne concernée me regarde et dit depuis la place qui est la vôtre à vous deux, comment osez-vous tenir un propos pareil ? Je maintiens le cap en disant si nous ne tenons pas ce propos, personne ne pourra le tenir. Et là, stupeur, la personne nous dit « Faut-il que je me suicide ? » La petite rumeur entendue là provoque dans l'équipe une sidération absolue, nous compris, évidemment. Alors, se déploie à ce moment-là toute une série de stratégies de la part des uns et des autres et y compris un peu de notre part de soutien pour qu'on n'ait pas assisté à un suicide en direct. Ce serait embêtant comme résultat de l'intervention. Je veux bien qu'on ait la dent dure avec les managers, mais tout de même. Alors, bref, on s'en sort tant bien que mal et les membres de l'équipe disent « On ne peut pas en rester là, etc. » C'est vraiment très très pesant, c'est très lourd. éprouvez la situation. Le moment s'arrête, on se promet de se revoir et quand on quitte les lieux, le responsable nous salue en disant « Au revoir, mes bourreaux ». Bien, voilà. Alors, j'arrête là. Nous n'y retournerons jamais plus parce qu'il y a eu le Covid entre-temps et les choses n'ont pas pu se faire. Je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid, nous n'y serions pas retournés non plus pour d'autres raisons qui auraient été trouvées. Bref, alors, je me saisis de ce cas résumé très brièvement pour tenter de montrer comment on comprend clinique, critique et politique. La clinique, qu'est-ce que c'est ? Alors, les sociologues ont pris peur très longtemps devant ce terme. Ils ne l'ont pas utilisé. Ils l'ont laissé au médecin, le médecin qui fait un examen clinique. Ils l'ont laissé aux psychologues, aux psychosociologues qui font des interventions cliniques. Bon, et puis, il y a une trentaine d'années, quelques fougueux sociologues, Eugène Henriquez en particulier, puis derrière lui, Vincent de Gaulle et Jacques, dans la lignée de Max Pagès, de gens qui étaient plus du côté versus psy que du versus sociaux, se sont mis à utiliser le terme, exhumant un vieux sociologue des années 30 de l'école de Chicago, Wirt, qui avait déjà utilisé ce terme, se disant, tiens, on a une espèce de label pour tenter de mobiliser cette notion. Et depuis 30 ans, cette notion est devenue assez classique. Il y a, dans le réseau des sociologues, un réseau thématique qui s'appelle et qu'Édouard pilote en ce moment le réseau de sociologie clinique. Bref, alors qu'est-ce que c'est que la clinique ? La clinique, ce n'est pas simplement de la proximité. Ce n'est pas simplement de la monographie, comme ont dit certains sociologues comme Michel Crozier qui disaient, moi, j'ai toujours fait de la clinique, j'ai fait des monographies. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus de l'empathie. Vous voyez, ce terme que les sociologues utilisent beaucoup, ils disent, il faut être empathique et l'empathie, ce sera la clinique. La clinique, ce n'est pas ça. La clinique, c'est de la mise en interrogation et en réflexion de ce qu'on pourrait appeler un rapport intersubjectif entre sujet et sujet. Sujet observé comme sujet observant. J'aime beaucoup, alors pour ceux d'entre vous qui me connaissent, vous l'avez entendu déjà une demi-douzaine de fois, ça fait partie de mon fonds de commerce, j'aime beaucoup cette formule de Machado, un poète espagnol, qui dit, l'œil que tu vois n'est pas un œil parce que tu le vois, il est un œil parce qu'il te voit. L'œil que tu vois n'est pas un œil parce que tu le vois, il est un œil parce qu'il te voit. C'est-à-dire que quand on est dans une situation d'intervention, on n'est pas simplement là en train d'observer, de recueillir et d'analyser, on est observé, on provoque des réactions, on est analysé. Et c'est cette tension-là qu'il y a, qu'on pourrait appeler de l'intersubjectivité, qu'il y a de sujet à sujet qui caractérise la clinique, c'est-à-dire venir mettre en question son propre regard au même titre qu'on met en question le regard des uns sur les autres dans une organisation. Avoir le souci de l'autre, l'autre pouvant être un collectif ou un individu, ça passe paradoxalement par le souci de soi. C'est-à-dire que si je n'ai pas de souci de moi-même, c'est-à-dire de ce à quoi je tiens, de ce que je me trimballe, de ce que je me charrie comme scotum psychique ou familier ou social, je ne peux pas m'interroger les scotums de l'autre. Donc il y a nécessairement, il ne faut pas que ça vire au narcissisme, mais il y a nécessairement dans l'exercice clinique qui consiste à être soucieux de l'autre, de ce qu'est l'autre, de ce que fait l'autre, l'autre étant un collectif, d'avoir cette même réflexion vis-à-vis de soi. Et donc, c'est pour ça que je parlais d'éprouver tout à l'heure, mettre en discussion nos éprouvés, et ils ne sont pas les mêmes. Plusieurs fois, on rentre dans une boutique, on est face à deux responsables, et je dis à Bruno, t'as vu celui-là, le A là, il est insupportable, et il me dit, non, moi je l'ai trouvé très bien, j'ai préféré le B. Donc ces éprouvés-là ne disent pas grand-chose forcément de la situation, mais de l'interaction que chacun d'entre nous peut avoir dans la situation, et c'est ça qu'il faut mettre en analyse. Et je crois que la clinique, elle se situe à cet endroit-là. Alors, dans ce récit que j'ai fait de la situation, l'analyse clinique me conduit par exemple à considérer que cette personne qui nous fait venir, qui a été notre élève, qui a créé cette organisation, qui est fière de ce qu'elle a fait, elle nous offre une scène qui est une scène dans laquelle elle nous dit, Jamel le dit comme ça évidemment, mais qui la scène le dit. Vous avez vu le chemin parcouru depuis l'époque où j'étais votre étudiante ou votre étudiant, et qui aujourd'hui me met en situation d'être celui qui dirige une équipe de cette taille. Il y avait une volonté de mise en scène. L'intervention, ces interventions continuent, coupant la parole aux autres, participent de cette mise en scène, de cette manière de se construire comme le patron du bateau en quelque sorte. Dans notre intervention, où il est question de castration, ça peut paraître extrêmement violent, mais cette évocation de castration, qui est violente pour la personne qui va l'entendre, elle est liée à ce que nous sommes aussi. C'est-à-dire que moi, je me vis vraiment comme castré dans cette situation. Et alors, je vous dis une parenthèse, dans la connaissance de ce que nous sommes, chacun d'entre nous, on n'est pas obligé de passer sur le divan du psychanalyse pour avoir, ce qui n'est pas interdit non plus d'ailleurs, mais pour avoir deux, trois repères importants, je sais que j'ai un repère fort qui est la détestation du petit chef. Ceux qui m'ont eu en cours le savent parce que je ne cesse de le dire. Le petit chef, celui qui n'a aucune espèce de bonne raison de faire le sale boulot du grand chef qui lui est payé pour ça, alors que lui-même n'est pas payé pour ça. Et avec zèle, il va s'employer à faire le boulot du grand chef qui n'est pas là, qui est dans les coulisses, qui tire les ficelles et lui, affidé, va faire ce job. J'ai une détestation pour le petit chef. Et alors, dans cette attitude de castratrice qu'a la personne, pour moi, c'est le spectre du petit chef qui surgit. Ce qui est très intéressant à analyser d'un point de vue clinique, c'est que ceux-là même qui se plaignent du bourreau, j'utilise le terme que la personne a employé pour nous congédier, ceux-là même qui se plaignent du bourreau, lorsque le bourreau est mis en accusation, font corps avec lui. Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Et cette équipe-là va se mettre à le soutenir dans un élan, évidemment, de sincérité et de compassion, mais va rendre possible que soient poursuivis leur chemin de galère avec le chef en question. Bref, la clinique, ça se dépose là-dedans, si vous voulez. Alors, c'est pas très approfondi d'un point de vue théorique, mais je crois que c'est le sens que nous donnons aux termes de clinique. Le second terme, alors vous voyez, ces trois termes, clinique, critique, pardon, et politique, trament nos interventions. On peut toujours donner des références, on peut toujours donner des manières de faire, mais ce qui tricote nos pratiques, c'est cette grammaire clinicienne, criticiste, si j'ose dire, et politique. Alors, la critique, c'est quoi ? C'est une espèce de... C'est un truc qui se fait rare dans les organisations. Aujourd'hui, si vous maniez la critique comme méthode de réflexion, vous avez droit au placard dans les boîtes, quelles que soient les boîtes, que ce soit une boîte publique, une grande, une petite, vous êtes placardisé. Non, ce qu'on attend, c'est la fidélité, c'est de réciter la messe dans le vocabulaire convenu qui est le vocabulaire des managers. Et si vous venez à faire un pas de côté, alors évidemment, vous êtes non plus dissonant, vous êtes dissident. Alors, je pense que les sociologues le disent depuis des décennies, mais tout le monde s'en fout, évidemment, surtout les managers, c'est qu'on ne peut pas faire progresser une organisation ou la qualité d'une production quelconque si on fait l'impasse sur la critique. Le fameux Exit Voice and Loyalty de Dierschman, qui est un grand classique, qui a plus de 40 ans, il a 50 ans, on a dit, ouais, plus de 50 ans, consistait à dire face à un produit qui se dégrade, si vous vous taisez, vous ne lui rendez pas service. Face à ce produit qui se dégrade et que vous consommiez jusque-là une organisation, un produit quelconque, et que parce qu'il se dégrade, vous allez voir ailleurs, vous ne rendez toujours pas service au produit en question. Qu'est-ce qui vous reste pour rendre service si vous êtes fidèle au produit en question, c'est-à-dire l'organisation dans laquelle vous êtes ? Il n'y a que la prise de parole. Et cette prise de parole est une prise de parole critique. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que la critique ? C'est une mise en question, c'est une mise en crise, non pas pour le plaisir de foutre le bazar, mais pour tenter de faire en sorte que se déplace l'organisation dans laquelle on est. Donc, la critique, c'est une règle. Le fait d'évoquer la castration, après avoir tenté en des termes plus modérés, de dire « Est-ce que tu pourrais pas laisser la parole un peu plus à tes collègues ? » Ça relève de cette critique qui a une forme de radicalité. Elle peut être conçue comme excessive. Je crois qu'elle est indispensable. Alors, cette critique, on l'adresse quand on ressent. On l'adresse à ceux avec qui on travaille. Mais cette critique, on se l'adresse à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est en permanence. On travaille ensemble depuis plus de 20 ans. On est des complices, mais on n'est pas les mêmes. Et on n'a pas les mêmes perceptions. Et donc, on croise, en général, nos regards. Il va me dire, « Là, t'as encore déconné. T'as forcé un peu. » Et je lui dis, « Là, t'es un peu trop gentil. T'as trop arrondi le bazar. » Et alors, à partir de là, on construit quelque chose qui évoque, entre parenthèses, la nécessité de ne pas intervenir seul. Parce que quand vous êtes seul et qu'on vous dit, « Si tu continues, je me suicide », je pense que les gens me flagellent un peu plus encore. Ou flageolent un peu plus. Là, bon... Alors, donc, cette question de critique me paraît fondamentale. C'est la deuxième. J'arrête avec ça. Le troisième point, c'est la question de la politique. Alors, plusieurs fois, quand on expose nos affaires, j'ai été confronté à des gens qui disent, « Mais plutôt que politique, est-ce que vous ne devriez pas parler d'éthique ? » Vous voyez ? L'éthique de l'intervenant. L'éthique, pour moi, c'est... Alors, outre le fait que les philosophes s'empaillent depuis des lustres pour considérer que cette notion-là n'est pas forcément différente de la notion de morale et qu'elle peut avoir des côtés normatifs, etc. Bon, je vous vends une parenthèse. J'étais dans un colloque au Canada il y a quelques années de ça dans un centre d'études d'éthique du travail. Et puis, il y avait un intervenant qui ouvrait la session et qui disait la chose suivante. C'est lui qui parle. « Ma femme me dit toujours « Comment est-il possible que tu sois prof d'éthique avec cette moralité désastreuse qui est la tienne ? » Alors, ça veut donc dire que l'éthique, c'est autre chose. Donc, le terme n'est pas clair. Je préfère celui de politique. Alors, évidemment, quand je disais à mes étudiants « J'ai une orientation politique », le plus souvent, ils s'attendaient à ce que je dise pour qui j'allais voter. Ils étaient extrêmement déçus quand je leur disais que non, la politique, c'est pas pour qui on vote. C'est une certaine conception qu'on a de la cité, de la police. J'enfonce une porte ouverte. Mais l'intervenant, quel qu'il soit, a toujours une certaine idée de ce que pourraient être les rapports sociaux qui auraient sa faveur dans une organisation, dans un système social, que ce soit la cité ou que ce soit une entreprise. Et donc, Bruno, tout à l'heure, disait, l'advainement du sujet, je me fais charrier avec ça depuis de nombreuses années. Dans le département de formation continue, il y a très longtemps, à l'époque, qu'on était dans les Algéécos, il y avait une salle qui était dédiée au vent du SDO, dont une bonne partie d'entre vous sont passés par là. Et pour se foutre de notre figure, les étudiants avaient marqué sur une affiche qu'ils avaient collée sur la vitre, visible pour tous, ici, on fait advenir le sujet. Alors, je sais bien que ça peut prêter à critiques, à moqueries. ce que je crois qu'il faut pointer, c'est que l'advainement du sujet comme horizon politique, c'est considérer qu'en toutes circonstances, il faut essayer de préférer la libération à l'aliénation. Et je vais utiliser un certain nombre de couples qui, généralement, sont des couples d'opposition. Il faut préférer les passions joyeuses aux passions tristes. Les passions tristes, la mesquinerie, la violence, la haine, le mépris, la destruction. Quotidien de la boîte, quotidien des boîtes, quelles que soient les boîtes, y compris les boîtes de l'économie sociale et solidaire, où, bon, on peut trouver plein d'exemples donnant lieu à ces opérations de destruction, de piétinement, vous voyez. Piétinement, c'est-à-dire piétiner, absence de réflexion, faire du sur place et piétiner, marcher sur autrui. Préférer l'autonomie à l'hétéronomie, vous voyez. L'hétéronomie, ce qui nous enferme, etc. L'advainement du sujet, c'est ça. Alors, c'est résumé par la notion de puissance d'agir, mais aujourd'hui, comme elle est utilisée sans arrêt et partout, comme toujours, quand il y a inflation, il y a dévitalisation de la notion. Mais tout ce qui peut, sur des couples d'opposition, où d'un côté, on a aliénation et de l'autre, hypothèse de libération, c'est ça, me semble-t-il, la direction politique. Donc, tous ceux qui participent de l'accroissement du contrôle, de l'accroissement du mépris, de couper la possibilité à autrui d'agir, me paraît relevé d'un combat politique. Il faut les combattre. C'est ma conviction. Alors, en vieillissant, et quand j'étais, je suis à la retraite depuis quelques années, et à la fin, j'appelais quasiment mes étudiants à la révolte. Bon, au début, j'osais pas. À la fin, je me lâche. Bon, je crois qu'il n'y a pas de quartier, pas de quartier sur toutes ces situations qui, zel syndrome du petit chef, conduisent l'insupportable à se déployer tranquillement avec une espèce de cécité et une absence de réflexion sur ce que les gens sont en train de commettre. Alors, dans nos interventions, et je vais finir avec ça, on pourrait reprendre la formule, je vais rester hispanophile, la formule de Garcia Lorca que tout le monde connaît, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Sauf que Garcia Lorca, quand il écrit ça, Caminante no hay camino, el camino se hace al andar, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il sait d'où il part et il sait où il veut aller. Il sait d'où il part, c'est-à-dire d'une situation, d'une Espagne où la menace, qui n'a encore pas surgi, pèse. Et puis il sait où il veut aller, c'est-à-dire un autre monde. Et après, le chemin, ce sera le chemin qu'on pourra employer. Dans l'intervention, c'est un peu ça. Si on sait d'où on part, c'est-à-dire quels sont nos assujettissements, parce que le sujet, il n'est pas fait que de désirs de libération, il est fait d'assujettissements. Il se trimballe un inconscient, il se trimballe une langue, il se trimballe une appartenance sociale, des tics de métier, etc. Donc, en analysant un minima, pardon, d'où on part et en tentant de voir toujours un minima où on voudrait arriver, ça ne définit pas le chemin, mais au moins, ça pose des balises. C'est la raison pour laquelle on avait proposé le titre « Les sentiers chaotiques ». Alors, on a même évoqué à un moment donné les sentiers épineux, parce que ça ne se passe jamais bien. Une intervention qui se passe en guise de conclusion où les remerciements du commanditaire et les applaudissements généraux, c'est le doute de tout le monde, c'est qu'on s'est planté. C'est qu'on n'a pas fait le job. Le job, c'est qu'il y a eu des remous, que la critique se soit exprimée, que les sans-envoi aient pris la parole, c'est ça. Donc, un point de départ à peu près identifié, un point d'arrivée à peu près identifié, et après, on fait comme on peut. Alors, on a des repères. Bruno les a énoncés tout à l'heure pour quelques-uns et affichés. Mais ce n'est pas la méthodologie en trois temps d'Alain Touraine exposée il y a 50 ans qui avait ses mérites, mais on n'est pas là-dedans. Voilà. À vous la parole, maintenant. Merci. Un timing parfait. On va prendre quelques questions, s'il y en a déjà. Sinon, moi, je démarre, parce que j'en ai une. Je démarre. Merci. Merci pour ça, pour votre prise de parole à deux voix. Et j'ai envie de rester sur ce thème-là. C'est-à-dire vous nous offrez aussi une pratique à deux. que ce soit dans la recherche et peut-être encore plus dans l'intervention. Ce n'est pas toujours une situation pratique. Souvent, pour des raisons, peut-être Franck ne me contredira pas, mais pour des raisons budgétaires, on va se retrouver à intervenir tout seul. Voilà. Et là, vous me donnez aussi des exemples d'intervention à deux. Et en vous écoutant, je me suis dit, ça a été un peu évoqué, mais peut-être qu'on peut développer un peu ça. Qu'est-ce que ça fait de faire de la clinique à deux ? Qu'est-ce qu'on y gagne ? Qu'est-ce qu'on y risque ? Gilles t'a dit que la clinique, c'est de l'intersubjectivité. Et déjà, en arrivant à deux, ça s'intersubjective dès le départ. Qu'est-ce qu'on y gagne ? C'est évoqué dans le bouquin, mais peut-être j'aimerais un peu développer un là-dessus. Puis qu'est-ce qu'on y risque et comment ça se construit ? Alors, c'est les noces d'argent ce soir, donc je ne voudrais pas provoquer une crise. Mais est-ce que, comment ça se construit aussi ? Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. d'intervenir à deux et d'intervenir avec les postulats qui se présentent ici, c'est-à-dire d'assumer sa position aussi. C'est un peu ça l'intérêt de l'approche clinique, c'est assumer la position qu'on est un sujet, qu'on est assujetti, qu'on a aussi des désirs et qui sont présents, qu'on va être confronté à des affects et qu'on va devoir les gérer avec les siens, qu'on va devoir faire de la critique à deux et parfois, on ne va pas forcément critiquer dans le même sens et que le projet politique, il est aussi, on peut l'envisager de manière démocratique, alors la démocratie à deux, c'est un peu limité, mais il y a aussi la construction d'un compromis ou d'un consensus ou d'un accord et du coup, comment quelles limites et quels intérêts vous auriez, si je caricature un peu le schéma, à intervenir à deux en prenant ces trois postulats. C'est une première question. Waouh. Des petites réponses sur le style rigolo d'abord. Intervenir à deux, ça veut dire que je connais toutes les petites histoires de Garcia Lorca. je sais que quand il y a Machado, Garcia Lorca va arriver après. Mais comme je suis nul en espagnol, je n'ai jamais la... Voilà. Ça, c'est la première chose et c'est pareil pour Gilles. Autre chose sur l'écriture à deux, c'est un peu décalé, mais l'écriture à deux, on est tous les deux très narcissiques par rapport à notre écriture en considérant que c'est la nôtre, c'est la sienne la meilleure. Donc, on a trouvé ce système-là de ne pas mettre des suivis de modifications et on intervient directement sur l'écriture de l'autre, ce qui fait que l'autre ne se rappelle pas, ne voit pas toutes les coupures qu'il y a eues. Des fois, on le repère quand même. Quand je vois qu'il y a eu une grosse phrase qui a été coupée en quatre, je suis un peu fâché, mais je ne vais jamais... J'ai décidé de ne plus jamais retourner avant et des fois, sans le dire à Gilles, je coupe des petits trucs. Je coupe des notes de bas de page. Voilà, Gilles, la note de bas de page, la note de bas de page de Gilles, elle fait 30 lignes. Toujours sur le style intervenir à deux, ça nous permet, vous l'avez vu, le style bad cop, good cop. Ça, c'est assurément quand il y en a un qui lâche une vacherie, l'autre essaye de récupérer, d'arrondir, d'être dans la clinique. Mais alors après, des fois, Gilles disait souvent, toi, tu les fais pleurer de façon clinique en entretien et lui, il les fait pleurer en restitution. Alors, c'est quand même sacrément intéressant. Je me rappelle une fois une restitution, on a joué ce jeu-là, on avait plein de trucs à leur dire. C'était une holacratie. Et ils étaient très fiers d'eux et ils nous avaient invités à venir leur dire comment c'était beau chez eux. Je crois qu'ils avaient aussi envie d'intervenir à l'université. Mais bon, ça, c'était... Et à la fin, on avait envie de leur dire que ce n'était pas que beau et que notamment, il y a des trucs un peu sectaires. Et alors, on s'est répartis le job. Il y en a un qui faisait l'institution totale et l'autre, quelle belle utopie. Et je crois que ce jour-là, c'est moi qui ai fait l'institution totale. C'était douloureux d'être méchant. Mais ça permet de jouer sur ces registres-là. Ça permet aussi de dire qu'il n'y a pas de vérité absolue. Et voilà, on a des choses à vous exposer qui ne sont pas nécessairement sympas, mais on vous expose aussi des trucs sympas. On va commencer par le pas sympa. Voilà, ça, c'est le point important. Après, sur la dimension clinique et tout ça, on a fait quasiment la psychanalyse de l'autre en voiture, sur l'ère des Beatles aussi. C'est lui, les Beatles. Et donc, on connaît les failles, on connaît les énervements. Moi, je sais que son, je ne sais pas comment tu l'appelais, mais le syndrome du petit chef, je sais que quand il y a un petit chef qui se manifeste en restitution, là, je flagelle. Parce que je sais que ça va péter. Et je ne sais pas quoi. Mais c'est une habitude et je pense que c'est quand même pas mal d'arriver à dire les choses. C'est aussi ce truc-là qu'on se permet parce qu'on sait qu'on ne va pas y retourner ou qu'il n'y a pas d'enjeu à y retourner. Donc, on veut tout dire et on dit tout, on ne se restreint pas trop. Des fois, quand même, on se restreint en disant ça, on ne peut pas y aller quand même parce que c'est trop dur. Il nous est arrivé de dire à la personne en individuel, en amont, pour qu'elle soit préparée ou lui dire des choses directement qu'on ne dise pas au collectif. Mais ça, ça permet de s'auto-contrôler aussi sur ce sur quoi on peut aller. Mais vous le verrez dans les derniers chapitres, par exemple, il y a des trucs qu'on a écrits séparément et dans lesquels on ne se reconnaissait pas trop et il y a des moments où on lâche parce que c'est aussi ça le compromis, c'est que l'autre y tient. Et donc, voilà, mais je pense qu'on l'a co-signé à deux sans souci. Oui, pour compléter, en fait, derrière, il y a une dimension qu'on éveuque. C'est Vincent de Bolléja qui nous disait ça sur la première mouture du bouquin qu'on lui a envoyé. Il dit, mais vous êtes un peu pudique sur la question du fric. Combien vous prenez ? Combien ça coûte ? Et donc, on a décidé de donner l'information. Il n'y a pas de secret. Mais ce que je voulais signifier, c'est que, bien sûr que tout travail mérite salaire. Mais ce qu'on demande dans une intervention, je ne suis pas en train de faire de la pub, mais ce qu'on demande dans une intervention est sans rapport avec ce qui se pratique sur le marché. Et donc, si on pratiquait, sauf à s'appeler un grand groupe pharmaceutique, à ce que cac 40, si vous voulez, qui, eux, peuvent se payer, ceux qui nous ont dit merci d'être venus, c'était rafraîchissant, derrière nous, on préférait prendre trois ou quatre consultants de McKinsey ou de je ne sais qui qui facturent 3 000 boules la journée, si vous voulez, ce n'était pas le problème pour eux. Pour les petites structures dans lesquelles on intervient le plus souvent, le fric est un problème, bien sûr. Quand on intervient à deux pour un tarif qui ne correspond pas à... C'est la moitié du tarif d'un consultant pour une journée d'une grosse boîte, ça nous permet d'intervenir à deux. s'il y a des consultants parmi vous, si vous intervenez à deux, ça double la facture. Nous, on s'en fout un peu d'une certaine manière. J'exagère un peu, mais comment dire ? On va faire en fonction d'interlocuteurs. Si le groupe pharmaceutique nous avait pris, on allait les allumer. Mais évidemment, ils ne nous ont pas pris. Bon, sur une structure qui a 3 francs 6 sous, on fait avec les 3 francs 6 sous. Parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même aussi... On reste des enseignants-chercheurs. C'est d'avoir un matériau, c'est d'avoir la richesse d'une situation, c'est de... Non pas de transformer le monde, mais au moins de pouvoir concourir, même très modestement, à déplacer quelque chose dans un sens politique qui nous paraît pertinent. Donc la dimension économique n'est pas secondaire. Après, ça relève... Là, puisque c'est les 25 ans, je vais pouvoir faire une déclaration. Ça relève quand même de l'exception que dans le milieu de la recherche, deux enseignants-chercheurs puissent coopérer et collaborer ensemble. 25 ans, sans un microche, en écrivant, etc. En général, dans le milieu qui est le nôtre, qui est un tout petit milieu où les passions tristes dominent assez largement. J'entends par là la mesquinerie, vous voyez, ou toute autre forme de petitesse qui va avoir le titre plutôt que l'autre, etc., qui va faire passer son poulain. Bon, bref. C'est très rare, les coopérations durables. C'est très rare. Bon, on peut encore collaborer. 25 ans, ça me mettra aux environs de 95 ans. Ça devrait pouvoir peut-être se faire. 25 ans de Machado. En dernière instance, sur un registre à la fois ou psy ou affectif, ça demande d'être, non pas au même endroit, mais dans une capacité d'entendre la différence. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile. En dehors de Bruno, j'ai jamais réussi à le faire avec quiconque d'autre. J'ai essayé, mais Philippe Bernou a déclaré forfait. Et puis, tous les autres avec qui j'ai travaillé, c'est moi qui déclarais forfait. Une question. Moi, je trouve ça hyper intéressant le fait d'avoir ce regard critique politique. Et je me dis que dans un certain nombre d'endroits où j'interagis, avoir ce regard-là fait que je suis sûr de ne pas avoir la mission. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que je garde ça, ce principe, quitte à ne jamais intervenir parce que personne ne me fera intervenir que dans des endroits extrêmement restants ? Ou est-ce que j'accepte de mettre un voile sur ces sujets qui existent quand même pour moi, qui sont très nombreux clients mais qui sont peut-être à un niveau moindre, mais qui me laissent peut-être la possibilité d'intervenir et du coup, d'agir dans des états ? Dilemme qu'on n'a pas nous parce qu'on l'a dit sur la question de l'argent, sur la question de nos statuts universitaires qui font qu'on vit par nos statuts universitaires. Donc, on n'a pas ces dilemmes-là et on voit bien qu'il peut y avoir des dilemmes. Les nôtres ne se situent pas au même endroit. Est-ce qu'on tape même si ça fait mal et qu'on aime bien les personnes et est-ce qu'on leur dit quand même et tout ça ? Mais on n'a pas ce dilemme-là et moi, je pense que si j'étais à votre place, je mettrais le voile et je ferais le job pour pouvoir vivre. Voilà. Ça renvoie au UAL, bien écrit, sur les dilemmes des postures d'intervention. Ça dépend de la place qu'on a dans le champ. La position des universitaires est ultra confortable, assurément. Assurément. Oui, il y a longtemps, dans la première version d'un petit bouquin que j'ai écrit sur l'intervention, je mobilisais la notion d'intelligence métisse, c'est-à-dire d'intelligence rusée et qui consiste à ne rien abandonner de ses convictions, de ses points d'orientation en quelque sorte, sans pour autant les mettre sur une banderole et attendant d'être fusillés. J'imagine que si on se pointait en disant on vient pour l'advainement du sujet, que le succès serait modéré, si vous voulez. Parce qu'il faudrait qu'on rentre dans des explications et que si je commence à parler de passion triste, passion joyeuse, etc., l'exotisme va s'enforcer. Mais je pense qu'on peut ne rien lâcher et avoir cette forme d'intelligence rusée qui consiste... Alors après, le fondamental, c'est est-ce qu'on veut travailler avec les gens ou pas. Parce que si vous tombez sur quelqu'un que vous identifiez, un collectif, peu importe, réellement comme un collectif d'affreux, cherchant à vous enrôler pour une seule bosogne, je crois qu'il ne faut pas y aller, ou laisser entendre que vous allez faire une bosogne tout autre et il y a des chances que vous fassiez virer. Mais sinon, on peut fort bien avancer, non pas masquer, mais sans aiguiser les arêtes. Et curieusement, d'ailleurs, parfois, on énonce les choses et les gens veulent tellement travailler avec nous pour des raisons X ou Y, souvent le plus souvent par incompréhension de ce qu'on va faire, mais on a beau leur dire qu'on ne fera pas de prescriptions, on ne fera pas ceci ou on ne fera pas cela, on veut un groupe méthode, oui, 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 puis alors après, il y aura les prescriptions, oui. Donc, ils n'ont pas entendu, ils ont gommé. Donc, je pense qu'on peut faire preuve non pas de rouerie, mais d'intelligence rusée. Pour dire aussi, des fois, on fait des trucs qu'on ne voulait pas faire au début, les prescriptions, ça nous est arrivé d'en faire à la fin. Voilà, on nous a dit et on y est allé. Il n'y a pas trop d'enjeu pour nous parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner après. Donc, on fait les prescriptions, on part. Mais on y est allé parce que vraiment, l'état du collectif était dans un truc où c'était complètement bloqué. Alors souvent, on a des trucs, mais vous les avez sans doute. On finit sur créer des espaces de délibération professionnelle. On fait une petite référence à Clos à deux jours. On dit c'est ça qui manque. Et des fois, ça ne marche pas. Sur une des situations, on leur a dit arrêtez les âgés. Arrêtez les âgés au moins pendant un temps parce qu'il y a des gens qui flippent de venir aux âgés. Donc, ça montre bien qu'on ne sait pas à l'avance. Tu disais qu'un débat qu'on a eu longtemps, c'était est-ce qu'il y a des malentendus initiaux où en fait, il y a plein d'inattendus au fur et à mesure. Moi, je pense plutôt qu'il y a plein d'inattendus qui font qu'à la fin, il y a des malentendus mais ils ne sont pas nécessairement en initial. Mais nous aussi, on se jette des fois des voiles pudiques sur des trucs qu'on a dit qu'on ne ferait pas et finalement, on fait parce que ça nous est demandé. Et quand on est attaché au collectif, on y est attaché. On n'en sort pas si facilement que ça. D'ailleurs, le grand truc, c'est de savoir aussi quand est-ce qu'on sort. Des fois, on nous fait sortir. Donc là, l'affaire est réglée. Mais des fois, vous savez, c'est en sifflet, on y retourne, on y va, mais il n'y a jamais de fin et tout ça. On nous redemande un petit truc en plus. Et là, on se dit qu'on n'apporte plus rien. Mais je pense que si je devais en vivre, je crois que je leur dirais que j'ai encore des choses à leur apporter. parce qu'on enregistre, je vais reformuler la question pour le micro parce que, voilà, mais donc, pas de stress. Je vais reformuler. On me dirait si je me suis trompé. Il y a une question qui se pose entre, effectivement, l'intervention sociologique d'un côté qui va être tirée du côté du consultant ou du conseil. Boltanski, n'hésite pas à le rappeler. Et qu'il y a aussi des rapports de force qui ne sont pas forcément en faveur de l'intervention sociologique. Il y a aussi une autre force auxquelles on peut être éventuellement confronté et qui est une intervention plutôt psychologique ou en tout cas une considération plutôt psychologique des problématiques où on va devoir traiter les individus plus que des organisations. Et voilà, c'est pour la formidation. Et qu'est-ce que... On a parlé de la clinique tout à l'heure à deux. Qu'est-ce qui ferait la dimension plutôt sociologique purement de votre mode d'intervention, de votre style d'intervention ? Ça peut être pour toi ça, non ? Oui, oui. Alors, la conviction qui est la nôtre quand même, c'est que ces découpages disciplinaires entre la socio, la socio-clinique, la psycho-clinique, la clinique de l'activité, la psychosociale, la psychosociologie parce que c'est pas pareil, l'ergologie et j'en passe, l'ethnologie, l'anthropologie, l'ethnographie, enfin bon, cette espèce de foisonnement répond à une logique académique de structuration d'un milieu qui... comment dire... qui a une dimension artificielle. A la fois, c'est important que soient creusées des sillons et en même temps, je pense que les frontières qui sont tissées entre les différentes disciplines ne se justifient pas. J'ai toujours été atterré dans le département de sociologie à Lyon 2 que les étudiants, très avancés dans leur corpus de formation, n'avaient jamais entendu parler des travaux d'anthropologues qui étaient dans le couloir d'en face alors que ces anthropologues étaient réputés nationalement ou internationalement. Idem pour les psychos qui n'en avaient jamais entendu parler. Quand je suis intervenu chez les psychos ou chez les anthropologues, j'étais effaré de constater qu'ils ne connaissaient pas non plus l'existence de quelques sociologues incontournables. Bon, donc je pense que ces découpages-là, lors de l'intervention, on ne peut pas être tout omniscient, mais ils tombent. C'est-à-dire que quand on efface cette distinction entre le profil psychologique d'un individu qui pourrait être adressé à un psychologue clinicien et la dimension organisationnelle parce que l'individu en question détiendrait des ressources organisationnelles particulières qui lui permettent une forme de stratégie que les autres n'auront pas, ces distinctions-là, elles ne tiennent pas. Je pense que ça ne tient pas. Et donc, je crois beaucoup à des attachements qui peuvent être parfois un peu fragiles. Tout à l'heure, je ne me suis pas lancé dans une analyse psychique de ce responsable qui nous promet son suicide, enfin qui interroge son suicide, où il y a là quand même une charge considérable. Je ne peux pas en faire une analyse psy, mais je vois bien qu'il y a une espèce d'entremêlement de dimensions qui n'interdissent pas aux sociologues pour peu qu'il y ait cette dimension clinique, celle que j'ai tenté d'évoquer tout à l'heure, qui n'interdissent pas de tenter d'approcher la question. Là, je prends souvent cet exemple, bon, j'ai travaillé avec un groupe de psychologues et de psychanalystes il y a quelques années sur une étude de cas que j'analysais avec les outils de la sociologie clinique. Bon, bref, je vais vite, je ne vous donne pas les détails. Et ces gens-là me disaient ce que tu racontais tout à fait pertinent, mais on te propose une autre analyse. C'était un groupe d'ouvrières qui acceptaient des blessures dans une entreprise. Et ces gens-là se lancent dans une analyse qui consiste à dire ce groupe de femmes a un appareil psychique groupal, donc faisant référence à KS, un appareil psychique groupal sadomasochiste parce qu'elles se blessaient et le corps de ce collectif se composait dans la blessure. Bon, j'ai trouvé ça tout à fait pertinent. Je ne me serais peut-être pas en restitution osée face à ces femmes de leur dire écoutez, c'est un appareil psychique groupal sadomasochiste. La réussite n'était pas assurée dans l'accueil de la restitution. Mais je crois que le propos avait sa pertinence. Donc, il me semble qu'on va croiser des dimensions psy, on va croiser des dimensions de toute nature somatiques aussi. Ce que font les ergologues, Yves Schwartz, il est aussi sur des dimensions de ce genre où il est parti de l'ergonomie, où il y a des dimensions sur les postures, etc. Sans être spécialiste de tout, je pense que toutes ces dimensions sont accrochées les unes aux autres. Morin dirait c'est la complexité. Bon, on ne peut pas avoir la conviction qu'on va éliminer toute incomplétude dans l'analyse. On peut approcher ces questions-là sans qu'on soit sociologue en intervention ou qu'on soit psychologue. Vous voyez, aujourd'hui, les travaux de Yves Clot, je ne vois pas bien ce qui les différencie à part 2-3 points de méthode avec la posture des cliniciens comme Enriquez ou De Gaulle et Jacques. Je ne vois pas bien la différence. Alors s'il y a des outils, l'un va utiliser l'organidrame, l'autre va utiliser l'entretien à sosie ou l'autoconfrontation croisée, très bien, c'est des outils, mais la posture est la même. C'est une posture clinique qui va croiser les dimensions sociales et psychiques et anthropologiques et historiques, mythiques, philosophiques. Alors après, je ne reviens pas sur ta remarque sur l'idéologie. C'est sûr qu'on baigne, on est dans un univers où l'idéologie domine, les imaginaires, c'est, il faut changer, il faut avoir de la performance, il faut avoir de la qualité. Enfin, tout le discours ingénéral d'aujourd'hui qui n'est plus simplement un discours, ça a imprégné les imaginaires au point qu'il est impossible de penser autrement. C'est ça qui est terrible. Et là où je me dis qu'il y a une défaite idéologique globale, si vous voulez, alors on ne va pas renverser la table dans nos interventions, mais une défaite idéologique globale, c'est-à-dire que dans les boîtes, où qu'on soit, y compris dans le travail social, y compris dans l'économie sociale et solidaire, tout ce discours sur la bienveillance, la qualité, enfin ce charabia managérial a gagné les esprits. Et donc, si vous voulez penser, la réflexion sur la qualité, essayer de l'avoir en sortant du modèle de la qualité, c'est extrêmement difficile. Donc, oui, l'idéologie est présente et quand politiquement on a les horizons que j'évoquais tout à l'heure, c'est sûr qu'on se horte à des dimensions idéologiques. Alors après, ce qu'il faut aussi souligner, on l'a précisé, c'est que la plupart du temps, dans les lieux où on intervient, les gens nous connaissent, nous ont croisés ou croient nous connaître et ont l'impression de savoir à peu près ce qu'on va faire. Le plus souvent, c'est un malentendu, comme on l'a dit à plusieurs reprises, mais ils sont... Il n'y a pas d'étrangeté, quoi. Il n'y a pas d'étrangeté. Même si, je pense que, assez souvent, la contamination idéologique... Je vais enchaîner là-dessus. Je pense qu'effectivement, la plupart des organisations dans lesquelles on intervient, il y a du politique. Il y a beaucoup plus de... J'ai envie de dire, pour schématiser, dès qu'il y a des éduques, il y a du politique. Il y a souvent des éduques. Il y en a un peu moins à l'hôpital, du politique. Mais en gros, ceux qui font appel à des sociologues, ils savent déjà qu'ils ont envie de quelque chose de politique et pas nécessairement d'idéologique. En tous les cas, ceux qui voient la sociologie comme de l'idéologie, ils ne se trompent jamais. Il n'y a pas de malentendu. Ils vont directement sur les sciences de gestion ou sur les sciences du management. Je pense qu'ils ne se trompent pas. Autre point sur sociaux et psychos, quand même, avec nos étudiants, on leur dit, voilà, on démarre sur la socio et on leur dit se méfier de la psycho et à la fin, on leur dit, il faut articuler les deux. Quand on arrive dans les organisations, rappelez la posture sociologique, bêta, mais alpha, qui est de dire, attention, expliquez pas les phénomènes que vous observez par des dimensions psychologisantes, par la fragilité des personnes. Et ça, c'est d'une évidence pour les sociologues qui fait qu'on dépasse le truc, mais dans plein d'organisations, ça se passe comme ça. Donc, la première chose à leur dire, souvent, ce qu'on dit, c'est quand on change les personnes et que ça ne change pas l'organisation, c'est qu'il ne faut pas appeler les psychologues, c'est qu'il faut appeler les sociologues. Et là, ils en ont plein des situations comme ça. Parce que les Rénées qui bougent, tout ça, les problèmes restent. Et le fait de leur dire, allez décaler, regardez pas sur les personnes, même parfois, on arrive à le dire, regardez les rapports de pouvoir dans les organisations et il y a des stratégies des acteurs. Voilà. Des fois, on a l'impression qu'il y en a qui découvrent Crozi et Friedberg, enfin, ils découvrent vraiment Crozi et Friedberg et ça illumine des choses qui est de dire, attention, quand même, à la psychologisation des rapports sociaux. Et chez les médecins aussi. Enfin, voilà, plein de médecins sur les lectures du burn-out, des risques psychosociaux et tout ça, des lectures hyper psychologisantes ou personnalisantes, on en a. Donc, je me dis quand même que c'est la base de ce qu'on leur présente quand on leur présente la sociologie. On ne leur présente jamais la sociologie dans les premières rencontres en leur disant on va foutre le bazar, c'est politique, voire idéologique. Ça, on ne dit rien à eux de comprendre. Éventuellement, par contre, qu'on positionne la sociologie en disant que ça va ouvrir, que ça va regarder l'organisation et qu'on a la limite qu'on n'en a pas grand-chose à faire des personnes, je trouve, et que ça peut aussi les déculpabiliser personnellement d'identifier des régulations. Moi, je trouve que c'est... Là, on porte l'étendard de la sociologie, mais comme tous ceux qui sont ici dans cette salle, j'imagine. Je vais me lever pour m'entendre. Alors, moi, merci beaucoup pour nous avoir ouvert votre boîte de toute manière, je trouve, très riche et très... comment dire... très sincère, c'est ce que je ressens, en tout cas, en tant que sujet. Moi, j'ai deux questions, en fait. la première, c'est plutôt de savoir si dans les retours de pratiques, en fait, que vous avez, et puis vous êtes des professionnels de l'intervention, donc je me dis dans la salle, il y a peut-être des gens dont je fais partie tout à fait qui sont moins aguerris que vous pour pratiquer l'intervention, il y a des gens qui sont à l'intérieur de l'organisation. Donc forcément, elles ne peuvent pas faire comme vous de la clinique, de la critique et de la politique. Bon, alors, ceci dit, qu'est-ce que vous donneriez comme, je ne sais pas, peut-être quelques enseignements, je n'ose pas employer le terme de préconisation parce que vous n'allez pas faire des préconisations aux gens de l'interne sur comment intervenir dans les organisations quand on n'est pas à l'extérieur avec la légitimité que vous avez et qu'on est plutôt au milieu de ses collègues, finalement. Alors voilà, qu'est-ce qu'on pourrait quand même peut-être trouver comme bonnes idées d'éléments un peu de votre retour d'expérience et puis la deuxième question que j'avais, c'était de savoir si vous aviez pensé ou si ça s'était déjà produit de rentrer non pas par des commanditaires de la direction, du management ou des RH, je n'en sais rien, mais plutôt par le biais, par exemple, des syndicats, par le biais des représentants du personnel, enfin par le bas en fait. Est-ce que ça se produit ? Est-ce que c'est une piste à creuser ? Est-ce que c'est des perspectives aussi peut-être pour que la sociologie... Alors, Gilles, tu parlais de métisse, de sociologie presque des coulisses, d'être un peu rusé. Est-ce que c'est une technique de ruse qui vous paraît pertinente ? Moi, il m'est arrivé d'intervenir pour des organisations syndicales. J'ai envie de dire que c'est le même problème que pour intervenir sur une direction. C'est toujours le rapport entre intervenants et commanditaires. Une direction va nous dire n'allez pas voir les organisations syndicales. J'intervenais pour un CE de CGT d'une grosse boîte il y a longtemps de mécaniques et le responsable du CE qui finançait l'intervention et qui était tenue par la CGT, le CE, à l'époque où les comités d'établissement existaient encore. Et il me disait vous n'allez pas voir le DRH parce que... Et puis il disait ne vous inquiétez pas s'il y a des problèmes pour les... pour les... conduire des entretiens vous ferez ça au local syndical marqué sur la porte CGT. Donc ce qui était... Donc j'ai envie de dire les situations sont à peu près... La posture de l'intervenant est à peu près la même que l'on soit sollicité par les uns ou par les autres. Après les conseils... Nous on a quand même une situation confortable en tant qu'universitaire de pouvoir intervenir et de faire que passer. y compris même au sein de l'université de pouvoir tenir des propos qui nous conduisent pas nécessairement... On peut être aussi un peu placardisé mais enfin qui nous conduisent pas nécessairement aux affres que les gens peuvent connaître dans les boîtes privées. La conviction qu'il y a la même... Mais c'est trop facile de dire ça. C'est... On lâche pas. On dit ce qu'on a à dire. On se laisse pas marcher dessus. Et pas tout seul. Les collectifs, c'est important. Mais ils sont dissous aujourd'hui ces collectifs. Mais tenter de... Même en bricolant le collectif non pas en tant qu'incantation mais le collectif reconstitué à partir d'une exploration du contenu de l'activité réelle. Et les gens qui discutent de leur activité pas nécessairement en étant d'accord mais en échangeant leur tuyau, en échangeant leur fragilité, etc. peuvent faire collectif et collectivement oser prendre la parole quand on a un management délétère et destructeur. C'est impératif parce que sinon ça va crescendo. Il n'y a aucune espèce de raison que ça s'arrête. Et bon, on s'est limité à ces sept cas mais dans toutes les interventions qu'on a pu faire les uns et les autres mais il y a des situations mais dramatiques de managers qu'on laisse piétiner. Alors ils se piétinent eux-mêmes mais ils piétinent leur entourage. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de mettre des mots. Critique, critique, critique. Alors après, le placard n'est pas bien loin. Mais il n'y a pas d'autre solution, je crois. Marie Pesé qui a tenu ces permanences très longtemps avec des gens qui tombaient malades au travail le disait sans cesse. C'est-à-dire que la première manière de se soigner c'est de parler ce dont on souffre. Et donc, bon, alors c'est plus facile à dire qu'à faire mais je ne vois pas bien d'autres solutions. Alors les consultants internes sont des situations compliquées. On intervient avec Bono depuis des années à EDF avec des consultants internes. On leur raconte ce qu'on fait et ils disent mais ce n'est pas possible pour nous de faire. Mais ils sont coincés par un protocole d'intervention qui ne prévoit pas de groupe méthode, qui ne prévoit pas de restitution à l'ensemble mais simplement aux commanditaires et aux directeurs de la centrale. Donc le dispositif les contraint. Alors comment faire pour qu'ils respectent le dispositif tout en essayant de le tordre dans des jeux un peu rusés ? Mais pour ça, il faut avoir deux, trois points de repère sur la nécessité. Si on ne met pas dans le coup d'une intervention le plus grand nombre d'acteurs possible et qu'on se contente d'être dans une relation duale avec son commanditaire qu'il soit syndical ou la direction, on passe à côté. Juste pour raconter ces consultants internes d'EDF, à la fin de leur rapport, ils font toujours un sociogramme. Ils ont des magnifiques sociogrammes avec plein de couleurs, des traits partout et tout ça. Et quand on leur demande comment ils le font, d'abord ils ne connaissent pas vraiment Crozier et Friedberg, mais quand on leur demande comment ils le font, en fait ils vont faire des entretiens d'un quart d'heure, 20 minutes avec les personnes et c'est souvent des diagnostics pour accompagner la prise de fonction d'une nouvelle direction d'établissement. Et donc ils vont rencontrer les gens autour et les gens qui les rencontrent savent que la restitution va être faite qu'à la direction. Voilà, tu vois bien la liberté qu'ils peuvent avoir. Voilà, donc ils ne disent absolument rien et à la fin la direction arrive et elle voit un petit sociogramme qui permet de bien identifier la dynamique stratégique qui pourrait être mise en place pour piloter l'établissement. Donc c'est assurément plus complexe. Moi je reviens sur ta première question, il n'y a aucun conseil à donner parce que c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ce que nous on peut faire en étant extérieur. On est extérieur et on sait qu'on repart et les personnes savent qu'on repart. Tout ça c'est une protection absolue par rapport aux consultants internes. Tout à l'heure que vous parliez de l'école de Chicago et par rapport à la reconnaissance de la intervention clinique justement est-ce qu'il y a eu des difficultés peut-être pour reconnaître la clinique parce qu'il y a peut-être des attaches dans l'interactionnisme ce genre de choses ? Ça pourrait pour toi ça aussi. En fait l'école de Chicago c'est lui comme tu as Ah oui c'est simplifié là quand même. Et toutes les écoles de Chicago Maman c'est... Alors la personne n'y connaît rien je crois à l'extérieur du champ académique et dans le champ académique les liens entre l'interactionnisme symbolique et la sociologie clinique je ne vois pas trop moi je l'ai découverte la sociologie clinique j'ai fait toutes mes études sans qu'on ne parle jamais d'Henri Kez et de tous les autres je les ai découverts les dix dernières années ou les quinze dernières années je n'ai pas l'impression qu'ils mobilisent beaucoup l'interactionnisme symbolique mais d'ailleurs ils ne mobilisent pas tant que ça les autres sociologues enfin ça dépend ça dépend les héritages mais non je ne vois pas de lien direct plutôt en plus l'interactionnisme symbolique il avait plutôt la cote dans l'orthodoxie sociologique dans les années 80-90 c'était un peu l'école qui faisait consensus qui faisait compromis en tous les cas me semble-t-il donc je ne verrai pas de lien mais d'après quand on lit l'histoire de la sociologie clinique l'émergence de cette revue de sociologie clinique dans les années 20-30 je n'ai plus la date exacte par l'entremise de Wirt est éphémère c'est-à-dire qu'il y a un premier surgissement et puis le terme va disparaître et il ne réapparaîtra même pas avec comment il s'appelle le spécialiste de l'ethno Garfinkel il ne réapparaîtra pas c'est vraiment je crois sous l'impulsion de psychosociologues qui ne pouvaient pas accueillir des gens qui avaient une formation de psy et qui se sont retrouvés en sociaux que le terme de clinique a diffusé en sociaux et comme il y avait un gros morceau de la Horde à l'État d'Henriques qui était quand même un monument mais qui tournait plutôt vers la psy lui-même féru psychanalyse son épouse dans psychanalyse et le département dans lequel il était où il n'y avait pas de la place pour tout le monde et des gens qui ont été formés par des psys par exemple de Gaulle et Jacques qui vont mettre un pied dans la porte de la sociologie et vont faire glisser le terme de clinique en trouvant une justification à la réhabilitation de ce terme du côté de Virte mais c'est des jeux académiques qu'après Vincent de Boulé Jacques a été très malin pour s'associer toutes sortes de représentants de sociologie différentes il a fait venir dans son labo toutes les grandes les quatre grandes traditions que ce soit Touraine que ce soit Crozier que ce soit Bourdieu tout le monde y est passé en tous les cas les épigones et il a réussi à enfin il avec tous ceux qui étaient autour ils ont réussi à faire exister cette branche de la sociologie donc ça a mis du temps et j'ai envie de dire que c'est un peu des coûts stratégiques mais qui ont leur pertinence parce que vous ouvrez les travaux des psychosociologues depuis la fin de la seconde guerre mondiale ça cousine énormément avec la sociologie je crois qu'il y a vraiment alors il y a des raisons académiques et mesquines au maintien de la coupure entre ces disciplines mais je pense que ça circule et que ça ne peut que circuler dans l'intervention on ne va pas vous demander d'être le turiféraire de telle école parce qu'ils n'en ont strictement rien à faire donc quand on vous sollicite c'est pour un apport cognitif de connaissance ou d'analyse et qu'on a épuisé chez les uns ou chez les autres évidemment si vous voulez revendiquer un poste de sociologie en vous pointant dans un jury et en tenant un discours de psychologue ça ne va pas marcher mais dans une boîte il n'y a pas cette attente de pureté disciplinaire ou d'identification d'une famille théorique précise parce que ce n'est pas de ça dont il est question est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on se relance dans les débats épistémologiques je suis chaud est-ce qu'il y a une dernière question il fait bien chaud là on est bien bien amorti et pour avoir un petit motif et pour avoir un petit motif d'espoir à la fin on parlait d'ingrédients pour une voilà de un petit ferment d'innovation d'amélioration qu'est-ce que vous avez repéré ? l'optimiste c'est lui je ne me rappelle plus c'était juste pour pouvoir conclure et puis être accepté dans cette édition non on a vu on a vu quand même des organisations qui vont mieux que d'autres ou qui vont moins mal que d'autres et donc on a aussi des formes de hiérarchie qui sont plus ou moins marquées il y a moins de petits chefs dans certaines organisations ça ne veut pas dire que c'est nécessairement dans les organisations de l'économie sociale et solidaire ou dans les organisations à la pratique loin de là ça c'est ça c'est un étudiant de master ESS qui nous avait écrit ça on le reprend souvent en cours c'est le statut ne fait pas la vertu voilà donc le statut juridique d'une organisation ne fait pas la vertu et il en connaissait beaucoup puisqu'il avait travaillé pendant 15 ans dans l'économie sociale et solidaire il a dit plus jamais voilà il était épuisé il a dit j'ai trop donné voilà donc on n'a pas on n'a pas ces recettes là qui serait de dire nécessairement voilà comment il faut faire pour que ça aille mieux on a quand même repéré des organisations où ça discute un peu plus de l'activité de travail où il y a encore des temps il y a des temps de relève il y a des temps de discussion voilà où ça va ça va mieux donc si vous lisez les différents points moi je pense on n'était pas toujours d'accord sur l'interprétation mais par exemple il y a un cas qui doit s'appeler logement pour tous il y a quand même quelque chose d'une organisation qui est un petit peu différente où les gens restent plus longtemps et ils ne sont pas pas nécessairement ravis mais ils ne sont pas complètement cramés pas complètement épuisés ils ne se font pas virer voilà et ils rentrent nécessairement en CDI par exemple voilà c'est juste rappeler quelques trucs juridiques il n'y a que 4 paliers de rémunération voilà et on les atteint nécessairement tous les 2 ans et donc au bout de 8 ans on est au dernier palier de rémunération donc quand on a 15 ans d'ancienneté ça commence à peser mais en tous les cas les premières années ça joue beaucoup c'est eux qui ont une réunion tous les lundis qui dure jusqu'à jusqu'au moment où toutes les décisions ont été prises c'était lourd d'assister à ces réunions là mais quand même il y avait des choses qui se débattaient donc là je pense qu'il y a quand même c'est là où on a dit qu'il y a des ingrédients on n'a pas la recette mais il y a quand même des petits ingrédients qui logement pour tous c'est une vraiment ça nous a on n'a pas hésité à critiquer il faut critiquer même il faut critiquer c'est à dire qu'il faut mettre en crise s'interroger mais quand même on a été séduit par des modes de fonctionnement très très intéressants qui créent une espèce d'élan collectif d'existence d'un collectif sans qu'il y ait besoin de gargouiller à partir du vocabulaire managérial logement pour tous intéressant bon donc on vous remonte l'ouvrage que qu'on n'a pas à vendre que Bruno et Gilles voilà ils ne sont pas très commerciaux vous l'avez compris il n'y aura pas d'intervention sur internet aux éditions RS etc et puis regardez la vidéo qu'ils ont fait en je ne sais pas peut-être 10 minutes un quart d'heure elle est courte elle est courte maintenant elle est circulée elle vaut le coup d'être vue merci à tous merci merci beaucoup à bientôt à bientôt à Lyon pour vous revoir n'hésitez pas à en parler autour de vous belle soirée à bientôt à bientôt